Alors la petite citadine Hyundai Inster, qu'est-ce que ça donne les prix ? 25 000 euros mais pas le gros bonus, 3 mètres 82 de long, soit 10 cm de moins que la nouvelle R5. Donc la config technique on l'a déjà vu, 97 chevaux avec 42 kWh, 327 double TP avec les roues de 15 pouces, puis on a un bloc de 115 chevaux avec batterie de 49 kWh, le Tonami grimpe pas beaucoup plus honnêtement, 370 et 360 en 17 pouces, il y a un sérieux chargeur embarqué de 11 kW, la recharge d'essai va jusqu'à 120 kW. Ouais alors ça, ça me fait rire parce que quand même ils abusent Hyundai, ils nous mettent avec le Kona à l'époque, le Niro, etc., ils nous foutent 80 kW à peine avec des batteries de 64 kWh, et là ils te mettent 120 avec une batterie de 50, même pas ? Ouais ouais, il y a un petit coup de gueule que je passe là quand même, franchement c'est un peu ridicule, comme quoi ils avaient de la marge, franchement. Mais ça ils avaient commencé à brider la recharge, sur leur véhicule, souvenez-vous de la Ioniq, la soeur de la Ioniq 28, la Ioniq 39 kWh, la Ioniq 28 rechargeait plus vite que la 39, et ça j'ai jamais compris parce que la batterie était plus grosse. Donc ils ont commencé avec ce modèle-là, à brider la recharge, je ne sais pas pourquoi, ils avaient peur que leur batterie flambe ou se dégrade vite, c'est bizarre quand même. Cette histoire est là, maintenant ils reviennent en arrière, ils débrident un peu la vitesse de recharge, ils ont du recul, ils se disent oh bon finalement la recharge rapide n'affecte pas les batteries, donc on va débrider tout ça, je crois que c'est un peu ça, c'est bizarre quand même, comme stratégie. Le prix de base est très psychologique, 25 000€, on a ce prix de 377 km, donc l'équipement c'est avec la finition Inster du coup. Effectivement, t'es bien équipé, t'as LED au moitié dans la voie, caméra de recul, le reste c'est un peu du gadget finalement, les autres finitions, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le véhicule arrivant en concession en juillet 2025, Hyundai met en place une offre de lancement qui permet d'avoir la finition supérieure pour le même prix. Donc la créative est au prix de l'intuitive, très bien, et bien c'est pas mal. Par rapport à la concurrence, bon alors c'est vrai qu'elle a pas de bonus, donc ils ont dû faire, ils ont dû sacrifier un peu par rapport au prix, leur marge, mais en vrai ça va, le prix me semble acceptable, vu les caractéristiques qui ressortent. Puis elle a une boule sympa, je trouve ça, par contre j'aime pas trop les jantes, les jantes en plus comme ça, bof, pas fan. Votre avis sur ce petit véhicule citadin ?